C'est quoi le chiffre ? Je connaissais jusqu'à Louis XS Louis XVIII, mais après je ne sais plus le dire. Je ne parle pas anglais, je parle le chiffre. C'est quoi ? Il y a un W, il n'y a pas de W. C'est quoi ? Comment tu l'appelles cet album ? Wixies ? Quoi qu'il en soit, c'est leur sixième album, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, c'est un groupe que j'ai découvert grâce à M. Alain, qu'on salue. Il était absolument fan de ses sons à la fois très années 80, et surtout marqué par des choses un peu sombres. Je pense notamment à Dépêche Mode. Cet album est un peu plus électronique que de coutume chez Liars. Liars est un groupe peu connu et qui gagne à être découvert. Là, c'est plus électronique. Souvent, c'est des plus piques, toujours sombres. Liars est un groupe méconnu et qui gagne à être reconnu. C'est con ce que je suis en train de dire. Très sincèrement. J'ai eu peur. Quasiment chaque année, on peut retrouver Liars sur les différentes listes de l'oreille qui gratte. Ces différentes listes, vous pouvez les retrouver au hasard, d'ailleurs, sur notre blog, l'oreille qui gratte.com. Ou si vous cherchez des choses encore plus anciennes, vous allez sur notre vieux MySpace, smyspace.com, slash l'oreille qui gratte. Ou encore sur la page Facebook de l'oreille qui gratte, normalement, il y a toutes les vieilles listes qui doivent être archivées. Je pense d'ailleurs qu'il faudrait un jour, Benoît, qu'on soit fou et qu'on s'amuse à retrouver nos 17 best-ofs. Ils doivent forcément être archivés. Ça serait assez marrant à faire, d'ailleurs, je pense. Voilà. Donc, on a été cinquième avec les Liars. Ah, le quatrième. Vas-y pour toi, Gilbert. Je te laisse parler. Ah oui, Jack White. Alors là, c'est un grand moment de musique. Moi, j'ai trouvé cette année un disque sensationnel avec ce White Stripe. Oui, pas que parce qu'il a fait tellement de groupe. Oui, il a fait plein de choses. Et vraiment, c'est un morceau rock'n'roll pour moi, vraiment à l'état pur. C'est vraiment le rock qu'on aime ici quand même. La preuve, il est assez bien placé. Mais on s'est régalé avec ce disque. Blunderbuss, je crois, c'était le titre de l'album, d'ailleurs. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Et voilà. C'est vraiment un morceau, d'ailleurs, qu'on va pouvoir déguster avec le champagne que vous avez entendu sauter tout à l'heure. Cette année 2013, Benoît n'a pas fait péter un néon en même temps. J'ai raté. Franchement, il faut que tu recommences. Tu vas chercher une bouteille et tu recommences tout de suite. Il y a une année, j'en ai fait péter deux d'un coup avec un seul bouchon. Et oui, mais c'est ce jour-là qui est né, notre week-end qui gratte. C'était peut-être grâce à ceux de bouchons qui ont explosé qu'il y a eu une ambiance de fou qui nous ont menés à ça. Qui sait ? Voilà. Et nous allons trinquer Gilbert, Benoît et les deux Philippe. Philippe-Henri qui est derrière les manettes. Et aussi Philippe Gambas, s'il m'entend, qui est avec nous, qui est le directeur de la médiathèque de Moins-Sartou, qui nous accueille samedi pour notre 600e émission enregistrée en public depuis la médiathèque de Moins. Donc entre 16h et 22h, pour l'occasion, on recevra quatre groupes qui feront comme de coutume ici à l'oreille qui gratte la session acoustique. Il y aura une interview, il y aura des nouveautés. Il y aura toute une oreille qui gratte comme d'habitude, mais ça sera en public. Donc ces quatre groupes, c'est Melchior Liboa, c'est Chinaski, c'est Anna et c'est In Extenso. Et on les remercie tous et particulièrement Melchior qui vient de Lyon et In Extenso qui viennent de Paris. Rien que pour cette émission. Faut le dire. Donc on a parlé de Jack White, ben on va l'écouter maintenant. Allez c'est parti. Jack White.